A Tisha B'Av, on pleure la destruction des deux bêtes amigdash et nous savons, contrairement à la science qui progresse l'une année à l'autre, la Ouranud elle diminue, on appelle Irida Tadorot. Plus on est proche de Moshe Rabbeinu, plus on est proche des sources et plus le temps passe, plus on s'éloigne et on baisse. Il nous parle des comparaisons du premier temple et du deuxième temple. Ceux du premier temple d'Averot, elles étaient visibles. C'était des gens biens, mais il y avait dans la société des gens qui faisaient des bêtises. La société était propre, était pure et les gens étaient pleins d'irajamaïs, mais il y avait des gens qui dérapaient. Vous savez, ça existe. Quand on détruit le temple à cause de ça. Mais, comme c'était l'Averot connu, Nidgalé Aronam, Nidgalé Kitsam. Le Ketz, c'est-à-dire, quand ils sont partis en exil, on dit d'avance, vous avez pour 70 ans, pour faire tchouba, pour repartir à l'endroit. Par contre, Aronim, le deuxième temple qui a été détruit, quand Nidgalé Aronam, c'était à cause de Sina Trinam. C'est quelque chose qui est dans le fond du cœur. Trinam, ça veut dire, ça ne se voyait pas. Il avait très sympathique. Et puis, d'un autre côté, il était plein de, dans son cœur, plein de haine et de ressentiment. Ça manquait de, à Rabat Israël, c'est à l'intérieur du cœur. Nidgalé Aronam, Nidgalé Kitsam. Eh bien aussi, on n'aura pas dit à l'avance combien de temps ça dure, la galoute. Si c'est un, on peut faire tchouba, on sait, en 70 ans, vous allez vous en sortir. Mais si c'est une, des midotes, le fond de la personne, qui est creux, qui est pourri, ça ne va pas. Le petit doigt, l'ongle du petit doigt des Rishonim était mieux que le ventre des Akharonim. L'ongle, c'est l'extérieur. Je dis qu'il y avait quelque chose à l'extérieur qui n'était pas bien. C'est quand même beaucoup mieux que l'intérieur, le ventre des Akharonim. Dans le deuxième temple, c'était l'intérieur qui était pourri. Je vais expliquer, encore une fois, la même idée. Le premier temple était détruit parce qu'il y avait des mauvais comportements. Et le deuxième, c'était parce qu'il y avait des mauvaises midotes. Problème de caractère, pas de la Vérôte. Mais sauf, sauf dans le deuxième temple, il y avait beaucoup plus de Torah. Tout le chasse et tous les Mephashim et tout ça, c'était le deuxième temple. Et le deuxième temple, ils avaient marqué, ils étaient au Seqbatoa. Le premier temple, c'est marqué. Le premier temple, c'est marqué. Mais le deuxième temple, c'était... Il a répondu, c'est marqué. Il a répondu, c'est marqué. Il a répondu, c'est marqué. Il est revenu, il est revenu. Ceux qui ont été exigés au premier temple, il n'est pas revenu sur le deuxième temple. D'accord, je ne vous aurais pas content. Pendant que l'Akma, il est clair, le deuxième temple, il y a la destruction. Et parce qu'il y a eu un manque, une pourriture à l'intérieur beaucoup plus profonde que c'est du premier temple. Après, le premier temple est revenu pour le deuxième. Le deuxième temple, il n'y a toujours pas. Donc voilà, Akma, à peu près, ça continue encore. C'est le Mephashim dans Maseratiou, Madaftet, où on voit clairement que les... A Kadochebourg et Macbeth+, sur le manque de midote, sur l'égoïsme qui était dans le cœur de chacun, et la... Mais j'en sais qu'il est dans le cœur de chacun, c'est natrinable. C'est beaucoup plus grave que... Ici, les gens, ils sont bien et corrects, et se conduisent bien et honnêtement. Et que de temps en temps, il y a dans la société des gens qui dérapent. Alors c'est moins grave quand même que le... que le deuxième temple, où c'était l'extérieur qui était fou. Dans l'Aftara de... ce Shabbat, alors ça me fait remarquer un passouk ici, qui nous dit... venez, on va se disputer, dit Hachem. Même si vos fautes sont rouges, comme un tissu rouge, on peut donner blanc comme de la neige. Ils sont rouges, comme un ver de terre, il y a certains verres qui sont... vermillions on s'appelle, ils sont complètement rouges à l'intérieur. On pourrait les laver, ils deviendront comme de la laine blanche. Il dit qu'il y a ici deux, le Yerushalm, il dit, ce sont les deux, le premier temple et le deuxième temple. Dans le premier temple, ça peut redevenir blanc comme de la neige. Parce que vos fautes étaient comme chanim, comme du tissu qui est teint en rouge. Le tissu, il est blanc, mais la teinture, alors c'est extérieur. On peut la gratter, on peut la laver, et puis ça redevient. Alors que l'autre, c'est Kato, là, Katsemeiou. Mais si les fautes, c'est comme le verre qui est rouge à l'intérieur par nature. Avec ces verres rouges, qu'on fabrique de la couleur rouge. Alors si vous êtes comme des... Même si on va laver, c'est ça comme du tissu, mais comme de la laine blanche, c'est beaucoup moins blanc que le chenet, que la neige. Je vais expliquer que les fautes du deuxième temple sont des fautes beaucoup plus à l'intérieur. Chacun y vit beaucoup plus loin, d'Aemonar, beaucoup plus loin, d'Akadosh, je vais au groupe plus loin d'Avat Israël, ce qu'on appelle Sina Trinam. On n'a pas le sens de notre responsabilité face aux autres. Et c'est ça qui fait que le Djebourg est pas content et dit on peut pas vous donner un Bet-Amikdash. Pour reconstruire le Bet-Amikdash, il faut qu'on se sente une ardoute, qu'on se sente solidaire, qu'on se sente responsable l'un de l'autre et qu'on se sente qu'on veut aider, qu'on veut... On prend en compte, on prend en charge les problèmes des autres. Mais si chacun dit bon, moi je suis là, j'étudie, et puis les autres, qu'ils débrouillent tout seuls, c'est pas comme ça. On ne veut pas croire tant qu'on soit autour de soi, chacun autour de soi, j'ai pas dit d'aller courir, jusqu'à Tel Aviv ou à Haïfa, mais au moins, savoir que dans là où je suis, je souffre les problèmes des autres. Quand quelqu'un a un problème, je lui dis pas écoute mon ami, débrouille-toi, mais j'écoute, je prends à cœur, partage, je participe à sa souffrance, et inversement, on participe à sa joie. On ne doit pas participer, pas rester indifférents à l'autre. Ça c'est le tikkun qu'on doit faire pour pouvoir mériter le bête amigdash, mais rabia, menou, amé. Merci.